Le week-end dernier, quelques 30 000 gourmets étaient attendus à Saint-Bonnel-Froid, la capitale du champignon. La réputation de la foire aux champignons n'est plus à faire et samedi, très tôt le matin, les habitués comme les novices venaient vendre des tonnes de cèpes séchés aux grossistes. Face à des périodes de poussée importantes cet automne, les cours sont à la baisse. En moyenne, en cours de journée, le prix moyen était de 30 à 50 euros le kilo. C'est quelque chose qui me tient à cœur chaque année, de rencontrer des gens et d'écouler la cueillette locale. Cette année, le cours est autour de 60 euros le kilo, parce qu'il y en a eu beaucoup aussi. Les autres années, ce n'était plus de pas des 100 euros. Un tarif peu satisfaisant pour les cueilleurs qui ont besoin de 10 kilos de champignons frais pour réaliser 1 kilo de champignons secs. De petits champignons, de belles qualités. Donc effectivement, ça fait baisser un petit peu les cours, parce que le champignon, quand il y en a eu beaucoup. Cette foire, c'est toute la gastronomie du village qui est en avant. Que ce soit Régis, André Châtelard ou moi-même. Les trois chefs, on s'entend très bien. On a tourné tout ça autour de la gastronomie du champignon. Beaucoup de gens viennent régulièrement les week-ends pour la foire, pour goûter cette gastronomie locale. Sur les deux jours, des particuliers ont vendu leur petite production au passant. Mais la foire aux champignons, c'est surtout la fête de la gastronomie. La cave Marcon, pour marquer cet aspect, a organisé sa fête du vin. Des producteurs venus de toute la France ont proposé des dégustations. Tandis que plus bas, dans la cave, des ateliers étaient proposés. Vin et chocolat, vin et fromage n'ont plus de secret pour les participants. Le fromage, on enlève les bleus, pas de persillers. Tout ce qui est fromage de chèvre, tout ce qui est tom, tout ce qui est fromage de Savoie, etc. Ça va souvent être des blancs. Alors des blancs plus ou moins fruités, plus ou moins structurés. On va trouver des accords plus intéressants que d'autres. Mais souvent, les blancs vont s'accorder parfaitement avec le fromage. Pendant ce temps, dans la rue, les visiteurs prenaient soin de s'arrêter sur la multitude de stands, montrant toutefois leurs préférences pour ceux proposant des produits du terroir. Merci.